Le concert, c'est le 3 novembre, au Casino de Paris. On arrive à l'église de la Trinité. On tourne le guidon. On retourne le guidon vers la droite. On monte la rue de Clichy. La rue de Clichy. Et sur la droite, à un moment, il y a marqué Casino de Paris. Et là, il y aura à toi. Ah ben oui, puis toi. Ah oui, on va être bien. À ma gauche. Ours. À ma droite, Alain Souchon. Nous sommes là pour parler d'une maladie qui s'appelle la neurofibromatose. C'est un nom un peu compliqué, mais il y a un autre nom plus facile et plus poétique qui est... Les coccinelles. Maladie des coccinelles parce qu'un des premiers symptômes, c'est de laisser sur la peau des petites taches café au lait. Ça se transforme par des petites tumeurs et des boutons quand on grandit. C'est une maladie épouvantable parce que les gens qui ont ça sont marqués sur le visage, sur tout leur corps. Ils n'arrivent plus à avoir une vie sociale normale pour trouver du travail, pour trouver des fiancés et tout ça. Donc c'est épouvantable. Nous allons, pour récolter de l'argent, pour la recherche, pour lutter contre cette maladie, on va chanter avec plein d'autres chanteurs. Et il y aura, par exemple, Maxime Le Forestier. C'est une maison bleue accrochée à la colline. On y vient le soir, il y a tapis, il y a un pied. On y vient tapis. On y vient tapis. Et peut-être le soir aussi. À 5 heures du soir. Il y aura aussi Hugo Frais. Hugo Frais, c'est un fameux trois mains. Fin comme un oiseau. Il s'est haut. Il y aura Ours. Jamais su danser. Jamais su laisses aller. Il y aura Alain Souchon. Ah, comme elle est partie, Jim Alenna. Tu connais ? Je connais un peu. Il y aura aussi Zazie. Ah, Zazie zen, soyons zen. Disons une autre de Zazie. Je suis un homme de... Et il y aura Ronan Luce, il y aura Aldebert, il y aura Clarika, il y aura Pierre Souchon. Gaël Faure, Benoît Deremus, Dantagena et le groupe Body. On va être plusieurs artistes sur cette scène le 3 novembre. Les fonds qui vont être récoltés, les gens qui vont venir, ils vont faire une bonne action parce que ça va servir à la recherche. La recherche médicale pour toutes les maladies, pour tout en général. Ils ont besoin d'énormément d'argent, d'énormément d'appareils qui coûtent des fortunes et tout. Alors voilà, si par-ci par-là, comme on le fait pour la maladie d'Alzheimer ou pour la maladie des coccinelles, ça va rapporter un peu d'argent. Alors du coup, combien ça coûte ? Un million. Il y a un premier prix à 40 euros la place. Et on peut trouver ça sur tous les sites de billetterie. Mais aussi le site du Casino de Paris ou de l'ANR.fr, qui est l'association neurofibromatose. Sous-titrage Société Radio-Canada